Bonjour à tous, le cœur de Londres avait un aspect inhabituel. Ce matin, rue bloquée et piétonne, le pape célébrait la messe à la cathédrale de Westminster et les pèlerins étaient venus nombreux pour tenter de l'apercevoir. C'est un Benoît XVI manifestement très fatigué par les nombreux rendez-vous d'hier, ça n'est pas étonnant, qui a donc célébré cette messe dans la cathédrale, messe à laquelle assistait le primat anglican Rowan Williams et à laquelle participait l'ancien Premier ministre britannique converti au catholicisme Tony Blair. Dans son homélie, le pape à nouveau est revenu sur les scandales de pédophilie dans l'église. Au cours d'une longue méditation sur le crucifix de la cathédrale et sur l'offrande des souffrances, le pape Benoît XVI a exprimé sa profonde affliction aux victimes innocentes de ces crimes innommables. Et le pape a évoqué la honte et l'humiliation qui touchent toute l'église, invitant à les offrir au Seigneur. Dans cette méditation sur la passion du Christ qui se poursuit à travers les membres de son corps mystique, l'église, le pape a aussi fait mention des martyrs de tous les temps, et spécialement ceux qui aujourd'hui souffrent encore de discrimination et de persécution en raison de leur foi chrétienne. Et puis à la fin de la messe, Benoît XVI a semblé rajeunir d'un coup lorsque il a gagné le parvis où l'attendaient des milliers de jeunes pour un rendez-vous en sorte de préjournée mondiale de la jeunesse. Leurs acclamations, leur enthousiasme, leur immense bonheur de le voir enfin face à face et non pas comme une image à la télévision, ont-ils dit ? Et bien tout cela manifestement a redynamisé le pape qui leur a donné rendez-vous en août prochain à Madrid. Benoît XVI qui s'est aussi entretenu brièvement avec une délégation du Pays de Galles à laquelle il a dit sa tristesse de ne pouvoir se rendre chez eux à l'occasion de ce séjour. Le pape doit se reposer en début d'après-midi avant de se rendre tout à l'heure dans une maison d'accueil des personnes âgées tenues par les petites sœurs des pauvres. Il est attendu à 18h à Hyde Park pour la veiller.